Nostradamus nous dit dans le 91 de la 5e centurie « Vous aurez une onde, une énorme vague. Vous aurez de Dieu le délai dans ses notes. Vous aurez une onde gigantesque. Ce sera le danger et l'année de neige noire. Il faudra gérer la rudesse de ce moment. Le pouvoir de cette lecture fera connaître le but ultime. Le pouvoir de toutes ces années d'études sera pour le renouveau. La surface, le rayon du Nord, apportera le rabot à l'aube. Il faut beaucoup de soin pour entendre les mots. » Je désire remercier Samuel de Guadeloupe, qui est le seul à nous avoir fait un don cette année. Nous arrivons à la fin de l'année. C'est le seul. Merci encore, Samuel. Nostradamus désire nous prévenir d'un grave danger qui arrive à l'humanité, qui va détruire 95% de la population mondiale. Ceux qui s'en sortiront, les 5%, ou bien ils auront eu de la chance, ou bien ils auront construit des bateaux pour ceux qui sont à moins de 300 mètres, ou des abris dans les montagnes. Les autres continueront à regarder leur téléphone portable, à jouer à des jeux en ligne, à s'amuser et ne pas tenir compte de la réalité des événements. Je suis nommé dans les textes de Nostradamus afin de vous avertir, mais personne ne semble le prendre au sérieux. Une petite poignée prend au sérieux ce que j'annonce, mais les autres, vous y laisserez votre peau, tout simplement. Vous pensez que Dieu va vous aider, mais vous n'écoutez même pas ce qu'il vous a dit, ni les signes qu'il vous apporte. Vous n'êtes plus croyant. Vous êtes dans l'amusement perpétuel. Pourtant, ces écrits existent. La preuve est là par écrit. Tout le monde peut vérifier ces écrits. Faudrait-il encore, sans donner la peine, essayer de comprendre ce langage qui nous avertit d'un grave danger imminent ? Voici le quatrain tel qu'il se présente, le quatrain 96 de la 5e centurie, sur le milieu du grand monde, la rose. Pour nouveaux faits, sans public épandu, à dire vrai on aura bouche close, l'or au besoin viendra tard l'attendu. Voici la première ligne du quatrain 96 de la 5e centurie, sur le milieu du grand monde, la rose. Voici ce qui se dissimulait dans cette phrase. Ce sera cette connaissance. Ce sera la certitude que j'ai hurlée. Ce sera le réel relais par cette émission mise par moi, le médecin. J'ai mis mille lectures liées au lieu. Les yeux sur ce jeu des mots, les hommes auront des idées de ce devoir, afin de gérer la grande année du démon en ce monde. Vous aurez des mots élevés. Vous aurez une onde, une énorme vague. Vous aurez de Dieu le délai dans ses notes. En ayant l'art de l'air des mots haussés, donnera la connaissance. Ce sera la certitude que j'ai hurlée. La réelle émission sera mise au milieu du grand monde par cet art osé. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se dissimulait à l'intérieur. Savoir l'heure sera le rôle de ces notes à nous deux. Les vers poétiques avec l'idée de mouvement venant de Dieu. Le démon sera inscrit dans cette émission, ainsi que les mots du monde. Vous aurez une onde gigantesque. Ce sera le danger et l'année de neige noire. Il faudra gérer la rudesse de ce moment. Les dires de Dieu sous les yeux de ce jeu des mots donnera cette lecture. Cet ouvrage de vers laissera la certitude. Dans l'air des mots resserrés sera connu l'heure de l'époque. Ce rôle-là, à nous deux, vient de Dieu. L'émission contient les mots du monde en danger. Il faudra gérer la rudesse. Ici, ce sont les dires de Dieu. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain, 96 de la cinquième centurie, pour nouveaux faits sans public épandus. Voici ce qui se dissimulait dans cette phrase. Le pouvoir pour cela sera d'avoir l'air des mots et les renouveaux. Nous, pour cela, avons eu les visions. Ce sera la volonté de voir la menace des eaux haussées. Il faudra savoir faire les faits et l'époque. La connaissance de cette thèse, ce sera ça. Vous aurez les années de neige. Le pouvoir de cette belle lecture devra être répandu. Le pouvoir de toutes ces années d'études sera pour le renouveau. Nos visions contiennent les eaux et le faire savoir. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se dissimulait à l'intérieur de cette ligne. Dans ce devoir vous enlèveant des années, la naissance des usages d'expression expliquera le pouvoir de cette lettre. Sa lecture indiquera le but. J'ai par le pouvoir de la pensée indiqué les années dans cet essai et faire savoir que tes thèses, ce sera ça. Tu connaîtras l'époque où la faux par les eaux passera. Tu connaîtras les scènes par mes visions et avoir le pouvoir pour cela. Le pouvoir de cette lecture fera connaître le but ultime. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 96 de la cinquième centurie. À dire vrai, on aura bouche close. Voici ce qui se dissimulait dans cette phrase. Les vers avec l'idée de mouvement diront l'angoisse de l'époque des eaux. Cette œuvre sera vraie. La surface, le rayon du nord apporteront le rabot à l'aube. Belle à la bouche sera cette connaissance. Vous connaîtrez les heures. Dans cette connaissance scellée, seront inscrites les eaux haussées. Ce savoir dira vrai. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se dissimulait à l'intérieur. Dans ce savoir scellé, seront inscrites les eaux haussées. Ce sera l'heure du rabot à l'aube avec la boue. Vous connaîtrez ces scènes hautes en ayant les visions. Ce rare art des mots sera en cette époque rêvé et le dire. Cette connaissance a été scellée par le très haut, afin de savoir l'heure du rabot. À l'aube, tu connaîtras les scènes. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 96 de la cinquième centurie. L'or au besoin viendra tard l'attendu. Voici ce qui se cachait à l'intérieur de cette phrase. Par le très haut maintenant, tu auras l'air des mots. Ce sera le sceau. Ce sera ça, bien à l'aube. Tu auras besoin de Dieu pour les usages qui seront le sceau. Il faut beaucoup de soin pour entendre les mots. Les premières neiges, j'ai les visions de l'existence. Ces heures viendront rapidement. Tu as tardivement cet art des mots ardus. Le délai sera dans ces notes qui seront rapidement entendues. Dans ce devoir, j'ai hurlé les eaux hautes que vous aurez dans les jardins, les verges et les villes et les villages. Maintenant, vous aurez à l'aube de hauts besoins. Voici maintenant la même ligne et cette fois écrite à Lambert. Voici ce qui se dissimulait à l'intérieur de cette ligne. Dans ce devoir sont les notes clés de votre temps, les tenir et avoir rapidement l'aide de Dieu. Le délai sera dans ces notes. Tu as arrêté l'art des mots. Cela arrive tardivement. Tu as cet art des mots qui rend dingue, qui indique les premières neiges. J'ai entendu et vu entendre l'air des mots ici même être ça et l'avoir à l'aube par Dieu, indiquant le sort puissant des eaux dans les jardins, les verges et les villes et les villages. Il faut l'oreille sur ce devoir pour obtenir les notes clés du temps rapidement. Nous t'aidons pour le délai contenu dans ces notes. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada